Ce qui me paraît intéressant, ce qu'on a vu au cours du temps, c'est que Wikipédia s'est développée pour devenir surtout une source d'informations contextuelles. Par exemple, on a beaucoup d'articles actuellement qui décrivent les théories conspirationnistes et qui essayent un peu de donner les différents arguments des différentes parties. Ce qui nous paraît intéressant pour lutter contre les fake news, c'est d'utiliser ces articles-là comme contexte hors de Wikipédia. C'est-à-dire que des personnes qui se retrouvent confrontées à des fake news peuvent soit mettre un lien vers l'article Wikipédia correspondant à cette théorie complotiste, ou bien même carrément, puisque Wikipédia est publiée sous licence libre, récupérer le contenu en rapport avec cette théorie complotiste et l'utiliser dans leur propre contexte pour fournir des informations à leur lecteur. Donc on est vraiment là plus, non pas pour répondre à une question ou donner une position vraie ou fausse, mais on est plus là vraiment pour apporter des informations contextuelles par rapport à un sujet. Alors oui, il existe des systèmes automatiques sur Wikipédia. On les appelle des bots. En fait, la plupart des gens ne se sont pas rendus compte de leur existence, mais définitivement, je crois qu'à peu près un tiers des modifications qui sont apportées sur Wikipédia sont faites par des bots, simplement pour éviter de les voir envahir littéralement les listes de modifications récentes où on les cache à la vision. Mais la plupart des gens peuvent aller voir ce que font ces systèmes automatiques. Alors pourquoi est-ce qu'on les a mis en place ? Pas du tout pour vérifier les informations, c'est pas du tout leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment de remplacer les humains sur des actions de base qui sont extrêmement ennuyeuses, afin de pouvoir libérer le temps plus utile des cerveaux humains. Je vais prendre un exemple. Beaucoup de personnes, quand ils vont écrire le mot « œuf », vont indiquer un « o » et un « e » séparés. Donc il est nécessaire de faire une correction typographique, une correction pour pouvoir mettre le « e » dans le « o ». Ça, c'est quelque chose d'extrêmement ennuyeux à faire. Donc plutôt que de demander à des humains de le faire, on organise, on développe des petits systèmes automatiques qui en permanence vont circuler dans le contenu de Wikipédia et corriger ce genre de choses. Donc on a des systèmes automatiques, mais contrairement aux systèmes algorithmes complexes des gros sites tels que YouTube ou Facebook, où on est sur des systèmes souvent très simples qui sont développés par des Wikipédiens eux-mêmes pour résoudre un problème ponctuel à un moment donné. Alors on parle beaucoup, beaucoup des fake news actuellement. Il faut savoir qu'on a un certain nombre d'articles qui, par exemple, vont décrire ces fake news ou qui vont décrire des théories complotistes. Et ce sont souvent des articles qui sont assez fatigants pour les contributeurs parce qu'ils nécessitent de vraiment aller chercher des sources compliquées, d'aller vraiment gratter les informations, d'apporter des précisions spécifiques. Et souvent, on va aussi se retrouver à se battre contre les complotistes qui eux-mêmes viennent essayer de défendre leur point de vue. Donc ce sont souvent des articles qui nécessitent aussi d'avoir un certain recul, une certaine expérience de vie. Donc ce n'est pas simple. Et on a besoin de contributeurs qui soient capables de faire ça. Donc si vous connaissez bien un sujet et que vous avez envie de donner un coup de main à Wikipédia et que vous souhaitez apporter une information qui soit accessible au plus grand nombre, eh bien venez contribuer sur ces articles pour nous aider. Non pas pour défendre les thèses complotistes, mais pour venir essayer de séparer le bon grain de l'ivraie et présenter les choses de la façon la plus claire possible pour les lecteurs. Merci.